Bonjour à tous, je suis Olivier Alquin, le vice-président académique du bureau étudiant et donc je coordonne les délégués d'années et organise les élections qui vont avoir lieu le 11 et 12 décembre. Alors durant ces élections, vous allez pouvoir élire vos délégués d'années qui vont vous représenter mais aussi essayer d'organiser et d'aider votre auditoire. Et donc nous avons été voir d'autres étudiants afin de savoir pourquoi est-ce que c'est important pour eux d'avoir des délégués d'années. Je pense que c'est une super belle initiative et que c'est un très bon moyen de se faire représenter dans la faculté. Pour moi, les élections de décembre sont super importantes parce que c'est le seul moment de l'année où les étudiants ont leur mot à dire sur la manière dont leur auditoire va être dirigé et surtout leur faculté. La première chose, c'est important de défendre les droits des étudiants auprès des instances universitaires et ensuite c'est très important que ce soit les étudiants qui fassent ça. Pour moi, les élections, c'est important parce que c'est important pour les étudiants d'être présentés au niveau de la faculté. Thomas, délégué en Econ poursuite du cursus durant l'année qui vient de s'écouler. Je m'appelle Manel, je suis actuellement délégué facultaire en poursuite du cursus Econ 2 et Econ 3 et j'ai été durant deux ans délégué à la gestion quotidienne. Je définirai mon rôle de délégué en trois gros points. Premièrement, être délégué, c'est assurer une bonne communication entre les étudiants et les professeurs. Deuxièmement, c'est aussi gérer tous les petits problèmes de gestion quotidienne, typiquement les conflits d'horaire avec les examens. Et troisièmement, c'est aussi aider les professeurs à améliorer leurs cours. Un auditoire sans délégué représente un grand problème parce qu'ils ne seront pas représentés lors des conseils facultaires par exemple et qui dit non-représentation dit pas de défense des étudiants. C'est pour cela qu'on vous invite à voter le 11 et 12 décembre au bâtiment H et on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada